Le ministère a formé des femmes à la transformation, à la conservation des produits pour qu'elles soient plus compétitives. Donc aujourd'hui nous sommes venus voir le degré de satisfaction de ces femmes. Elles sont satisfaites, mais au-delà de cette présentation aujourd'hui, c'est de les mettre en contact avec des potentiels clients, avec d'autres pays qui sont là, pour qu'après le CIO, tout au long de l'année, qu'elles puissent écouler leurs produits. Je sais qu'il y a eu une vingtaine de femmes, mais elles se sont mises en groupement, donc elles ont les produits d'autres femmes. Donc ce qui est bien, c'est de pouvoir vraiment les encourager à rester dans leur activité, et surtout aussi d'aller au-delà, baptiser, faire des partenariats avec les pays qui sont là. Donc nous sommes très satisfaites et surtout heureuses de voir le sourire. Elles sont très heureuses et c'est ça notre bonheur et c'est ça notre prix à payer pour la promotion des femmes au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous avons pu voir avec les autres exposants, ils sont tous contents, tout le monde est satisfait. Donc je pense qu'il faut féliciter le ministère du Commerce et toute l'équipe qui a organisé le CIO. Tous les gens qui sont ici sont contents. Quand vous voyez, vous demandez aux gens, ils sont satisfaits, ils sont contents. C'est au-delà de l'adversité que nous avons, le peuple burkinabé vraiment est un peuple qui a une capacité de résilience inuit. Donc nous prions le Seigneur afin que tout se passe bien et dire que le gouvernement sera là aux écoutes et surtout avec et ensemble nous allons développer le Burkina Faso. Sous-titrage ST' 501